De là où je viens, ma rencontre avec le patinage artistique n'était pas programmée. Un sport dit élitiste et prestigieux, très loin de la réalité d'une jeunesse issue des quartiers populaires. C'est de cette particularité et de mes influences plurielles que j'épuise ma détermination. Je vous parle de mon expérience personnelle, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et qui me sert beaucoup aujourd'hui. Faut que je parle plus doucement ? Plus lentement ? Ok. La classe, 24 heures d'entraînement par semaine, à 10 ans, elle est déjà surclassée en ligne et réussit le saut le plus dur qui soit en patinage artistique, le double accès. Seule représentante française sur deux Olympiades consécutives, porte-drapeau de la délégation française aux universitaires d'hiver en 2019, le rêve prend forme et arrive en même temps le lot des épreuves. Mars 2021 se joue la qualification olympique. Le rendez-vous d'une vie. Après m'avoir portée si souvent, si longtemps, mon corps me lâche. L'heure est brutale, c'est la désillusion. Je passe six longs mois loin de la glace, six longs mois dans lesquels je cogite. Je réfléchis et je repense mes projets de vie. Entre rédaction de mémoire, développement de projets professionnels et sportifs, finalement, je ne vois plus le temps passer. Mon esprit est occupé. Mon corps retrouve ses automatismes au gré des entraînements. Malgré un quotidien difficile et un soutien qui n'est pas à la hauteur de mes ambitions sportives, ma rage de vaincre est décuplée. Je le fais pour moi, pour mes piliers. Ce qui contribue à mon envie de réussir, d'écrire ma propre histoire et d'entrer dans le livre des légendes du patinage français. Ce qui me pousse à tout donner pour inspirer les futures générations. J'aimerais partager avec vous une citation qui me tient particulièrement à cœur. Cultive ta singularité, car c'est ta plus belle arme. Je m'appelle Mae Berenice Meite. Ceci est une partie de mon histoire pour six, s'ils savent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...